Jérémy Moscovici et Agda Prata ensemble ! Alors non, nous n'allons pas avoir des gâteaux, non, nous n'allons pas avoir un plat culinaire merveilleusement bon à déguster, pas aujourd'hui. Par contre, on va voir votre discours qui va nous mettre l'eau à la bouche pour cette nouvelle saison, je l'espère en tout cas, des anges douze. On commence par qui ? Agda, honneur aux femmes, allez c'est parti. Après tu ouvras ta petite question, tu verras et vous réagissez à la maison. Agda, selon Sébastien, avec qui tu as été en couple dans l'aventure, voilà je crois, oui j'y vais cash là, désolé, j'ai pas beaucoup de temps. Tu es fausse et hypocrite alors je lui ai demandé pourquoi, je lui ai demandé d'argumenter et il m'a expliqué que tu lui avais répondu que tu allais tout faire pour te mettre en couple avec une grosse tête pour pouvoir intégrer W9. D'ailleurs, ce n'est pas ce que j'ai fait puisque lui, ce n'est pas une grosse tête. Putain, tu en as sorti la bouche. Si tu avais fait ça, tu ne te serais pas mis avec Sébastien. Tu vois, ben voilà, donc ça prouve que j'ai été très sincère avec lui puisque je n'ai pas suivi les projets de base parce que c'est vrai, j'aimerais faire une belle aventure et me mettre en couple avec quelqu'un qui est assez exposé, qui est bien connu. Comme ça, ça pourrait peut-être, ou oui, attirer l'attention d'autres productions. Sauf qu'au final, j'ai décidé de vivre une aventure. Sincère et de vivre une belle histoire d'amour et c'est ce que j'ai fait. Donc lui, j'ai choisi d'être avec lui qui n'est pas quelqu'un de connu, mais que j'avais des vrais sentiments. Je ne sais pas pour toi, Jérémy, mais moi, c'est la première fois que j'entends ce discours-là, Agda. C'est la première fois que j'entends une candidate de télé-réalité qui dit oui, j'avais projeté de me mettre en couple avec une grosse tête pour avancer dans ma carrière et non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu décides de jouer la carte de l'honnêteté face à moi ? Parce que j'ai toujours été comme ça, je n'ai strictement rien à cacher. Donc, même s'il y a des personnes qui essaient de casser du sucre sur mon dos, au final, je ne l'ai jamais menti. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Il me dit que je suis hypocrite. C'est quelqu'un de gentil, Agda, de bienveillant. Merci. Je ne vois pas en elle de la projection un peu fausse. Donc, je rejoins et j'acquiesce sans l'ombre d'un problème ce qu'elle vient de répondre. Comment tu qualifierais ta relation avec Sébastien ? Est-ce que tu étais amoureuse ? Je ne dirais pas que j'étais amoureuse parce qu'on n'est pas resté assez de temps ensemble pour en arriver à là. Mais j'étais très attachée et j'étais hyper sincère avec lui. Je pense que lui aussi. Sauf que vu les choses qu'il parle de moi, on peut voir que ça s'est un peu mal passé à la fin. Et pourtant, je ne crache pas du tout sur ce qu'on a vécu parce que ça a été intense, ça a été bien. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir à la télé que ça s'est très bien passé. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Autant d'aine et de rancœur puisque c'est lui qui a décidé de ne pas continuer avec moi. Donc, ça serait plutôt moi de parler mal sur lui. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il avait des sentiments pour Chloé ? Que pensez-vous de ta relation avec Chloé ? Non, non, non. Pas du tout parce qu'il avait encore des sentiments pour son ex avec qui il était avant de rentrer dans l'aventure. Chloé, ça, c'est une autre histoire. Chloé, elle a toujours kiffé Séb depuis le début. Et ça, c'était très clair dans ses yeux depuis le début même si elle n'a jamais assumé. Et aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. Donc, au final, elle a eu ce qu'elle voulait. Louis, peut-être, enfin, je ne comprends pas, mais s'ils sont bien ensemble, tant mieux. C'est juste que je comprends pourquoi il crache sur mon dos alors qu'il sait mieux que personne, qu'il a toujours été sincère avec lui. Jérémy Moscovici, on t'a tous découvert dans Top Chef. Ça, c'était du côté d'M6. Et tu avais déclaré dans les journaux, côté compétition, c'est parfois trop à coller en télé, un peu tire larmes sur certains moments. Est-ce que tu valides toujours ces propos ? Et avec quel recul est-ce que tu vois cette participation ? Je maintiens mes propos sur la mécanique qui est proposée par Top Chef. Je vais faire très court. Top Chef, c'est des montages qui sont assez costauds, où il faut que l'aménagère puisse se retrouver dans certains tiroirs, dans certains personnages de télé. Je trouvais que le montage était assez costaud. J'ai eu beaucoup moins de stress à l'approche de la diff des anges que de la diff de Top Chef, où parfois, je me suis difficilement reconnu. Est-ce que tu ne reconnaissais pas dans Top Chef ? Je trouvais que les traits étaient vraiment tirés, mais j'ai fini par le comprendre pour avoir quelques gens dont je me suis retrouvé très proche durant la diff de Top Chef. Il faut véritablement que l'aménagère se retrouve dans au moins un des candidats. Le mec avec une enfance difficile, le petit black, la petite robe, le pied noir un peu branleur, prétentieux, qui a réussi et qui a du caractère, un peu de charisme et qui se la raconte un peu. C'était moi. Mais derrière tout ça, il y a des storytelling. C'est-à-dire que quand je fais Top Chef, je ne fais pas Top Chef pour faire le concours. Je suis déjà très en place dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Je fais Top Chef parce qu'il y a une petite histoire derrière. Je n'ai jamais vraiment pu la raconter et un jour, j'en parlerai peut-être. Aujourd'hui, quand je fais les anges, c'est de la caméra embarquée, c'est du live. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé, j'arrive dans les anges sans aucun a priori sur la télé-réalité puisque je ne connais pas ce format, je ne suis pas du tout la cible. Je n'ai jamais regardé les anges avant de le faire, sauf que j'ai eu une belle découverte. J'ai toujours pensé qu'en télé-réalité, tu étais un abruti avec très peu de fond, tu passais pour un abruti avec très peu de fond. Tu étais quelqu'un d'intéressant avec des choses à dire. En ayant de la bienveillance, en ayant un peu de fond, un peu de culture, tu passais pour celui-ci. Je pense qu'en télé, on passe pour celui qu'on est finalement. Pas forcément. On peut faire mentir les images très facilement en télé. Oui, dans une mécanique avec un gros montage comme je te le disais sur Top Chef. Je trouve que dans les anges, la manière dont l'approche est faite, la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est mené, tu es celui que tu es. Et moi, je me projette déjà sur la diff en me disant que je suis celui que je suis dans la vie, c'est-à-dire un mec bon art, déconneur, qui vanne. Mais par contre, quand les enjeux pro arrivent, on se remet tout de suite très sérieux et on fait le job à fond parce qu'on est aussi là pour ça. L'enjeu pro, je vais t'en parler dans un petit instant. Je vais te parler de ta compétition avec Ilan qui est venu aussi avec le projet professionnel de la cuisine. Juste avant Agda, toi, dès le début de l'aventure, tu as une lourde, profonde discussion, surtout avec Jean-Claude Van Damme. Il te parle de Tom. Comment tu l'as vécu, cette discussion ? Parce que c'est quelqu'un de très spirituel. C'est ça. Et je ne m'attendais pas du tout. Il m'appelle dans un petit coin pour discuter. Je suis très curieuse. J'ai hâte de savoir ce qu'il va me dire. Dès qu'il commence à parler de Tom, je me dis mais what the fuck ? Je ne m'attendais absolument pas. Et là, j'ai été effondrée. Et du coup, j'ai appris aussi quelque chose sur lui, qu'il est en appréhension par rapport à son fils qui fait aussi de la moto. Donc, enfin, ça a été une conversation très touchante pour moi et qui a enchaîné d'ailleurs avec des conversations que j'ai eues avec Ilan et que ça nous a énormément touchés. C'est un moment fort. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me parle de ça. C'est très touchant. C'est ton retour à la télé. Comment tu l'as appréhendé ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Un an et demi après, c'est ça ? Oui. Je l'ai très bien vécu parce que j'étais prête. Je me sentais totalement prête. Tant avant, j'avais refusé des propositions parce que je ne voulais pas du tout refaire de la télé. Je ne me sentais pas du tout de le faire. Mais la proposition des anges, elle est venue vraiment dans un moment où j'avais très envie de revivre mon aventure. Donc, ça s'est vraiment très bien passé. J'étais prête. J'étais libre de tête, de cœur. Du coup, j'ai pu vivre mon aventure avant. Parce que moi, je me souviens quand on s'était vu l'année dernière. Tu m'avais confié. 40 jours après le départ de Tom, j'ai été contacté par la production des anges. Ce n'était pas pour les anges. C'était pour une autre émission. Non, c'était quelqu'un de la grosse équipe, mais ce n'était pas les anges. La Villa des cœurs brisés m'a contacté. J'ai répondu que je n'étais pas prête à ça. Au vu de ce qui s'est passé après, je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai trouvé ça très indélicat. Un peu dur. Je suis d'accord. C'est ça. Justement, après, je ne regrette bien évidemment pas du tout. Je suis très contente de ne pas avoir accepté ces propositions-là. Et au final, la proposition que j'ai acceptée, c'était vraiment la bonne. Les choses, elles se passent comme elles doivent se passer et dans 100 ans. Comment tu as vécu de ton côté, Jérémy, la compétition avec Ilan ? Vous avez un petit peu tous les deux le même projet professionnel. Est-ce que tu estimes que vous étiez sur la balance au même niveau ? Évidemment que non. La compétition, c'est un mot, on va dire, pour le coup, entre Ilan et moi pour faire vendre. Moi, je suis dans une cuisine depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Ilan est plus sur un set de télé sur les dix dernières années. Maintenant, Ilan est arrivé, je ne connaissais pas ce garçon. Il est arrivé avec beaucoup de sincérité dans son projet pro, avec beaucoup d'envie. Certainement aussi un tournant de sa carrière où il a envie qu'on le détronche pour autre chose que pour être un simple homme de set de télé qui fait des buzz à gauche à droite. Et moi, je me souviendrai toujours de la première step culinaire, de l'enjeu culinaire qu'on a eu ensemble. J'ai découvert un garçon complètement différent que celui que j'ai eu dans la villa. Un garçon qui avait posé son costume pour sortir avec moi pour aller faire l'enjeu pro. Et on a passé un très, très grand moment. C'est le premier enjeu pro de la cuisine, je vous le dis, à pas manquer parce que très, très grand moment. Spot canonissime. Ilan qui vient trouver aussi des réponses, qui a envie de montrer aux uns et aux autres qu'il n'est pas que le fameux, comme il dit, le fameux charreau de la télévision. Et moi, j'ai trouvé un garçon, un bon garçon, comme je l'ai dit, dans le sens noble du terme. Donc ça, c'est pour le côté humain selon toi. Et en termes de talent culinaire, avec ton œil d'expert, qu'est-ce que tu en as pensé ? Pour quelqu'un qui n'a pas mis les pieds dans une cuisine et qui n'a pas eu un couteau dans la main depuis dix ans, j'ai trouvé que sur la première step culinaire, encore une fois, je ne le tisse pas, mais qui est dans un endroit sublimissime avec un très, très grand monsieur de la cuisine qui était un triple étoile et Michelin, je l'ai trouvé très bien. Après, on n'est pas venu chercher les mêmes choses. Il faut dire les choses. Il ne m'en voudra pas de dire ça, il le sait très bien. On n'est pas du tout venu chercher les mêmes choses, sauf que je l'ai trouvé très bien. Au final, tous les deux, Agda et Jérémy, vous vous êtes très peu vus dans l'aventure parce que toi, tu pars au bout de quelques jours. Oui. Le prétexte, c'est une raison familiale. Ce n'est pas un prétexte, c'est une vraie raison. Le prétexte ne veut pas dire forcément que c'est faux. Non, absolument, mais ça a été très dur pour moi de me barrer. Pourquoi ? Parce que je me suis fait piquer un peu à cette bande de potes que j'ai découvert là-bas. Je suis parti sans rentrer dans les détails pour des raisons graves, clairement. Et je n'aurais pas eu de face si j'avais continué l'aventure et que je n'étais pas venu régler ce que j'avais à régler à Paris. Pour quelles raisons, je peux te demander ? Des raisons familiales et personnelles, mais réelles. Pas une histoire de prod. Je ne rentre pas là-dedans. Pas une histoire de prod où il faut partir, où c'était prévu. C'est rentré dans l'ordre ? Ça suit son cours, on va dire. Mais merci de poser la question. Ça suit son cours de manière positive. Voilà. Et dernière question, Agda. Pourquoi tu n'as pas fait l'émission Maman est célèbre avec ta fille ? Et je te la pose parce qu'elle est beaucoup revenue par la part de les abonnés. Bientôt, peut-être. On en parlait tout à l'heure. Non, mais parce que ça tombait que ça soit dans la même période du tournage des anges. Et du coup, j'étais un peu plus attirée justement par les anges parce que c'est une émission qui existe déjà depuis 11 ans. Et du coup, j'avais un peu peur justement d'une émission qui vient à peine de commencer, que je ne sais pas comment ça va se passer. C'est quand même assez, pas intrusive, mais vraiment c'est chez moi. C'est dans mon appartement avec ma fille. Donc, je préfère voir comment ça va se passer la première 6 ans. Quand tu te sentiras prête. En attendant, on va vous découvrir tous les deux dans les anges. Oui, Jérémie. Dernière chose. Parce que ta question de base initiale, c'était de dire, vous n'êtes pas vu longtemps. Oui. Je ne l'ai pas vu longtemps. Et moi, ce que je peux dire, c'est que c'est tout sauf une fille fausse. C'est une fille comme tu peux le voir, qui est douce, qui est bienveillante, qui est gentille. Et qui, entre nous, n'a pas besoin de se mettre avec une fausse tête d'affiche pour percer. Merci. Qui est la fausse tête d'affiche ? On m'en parlait tout à l'heure, non ? Une fausse tête d'affiche. Sébastien disait qu'il avait besoin de se mettre avec une grosse tête d'affiche. Il se prend pour une grosse tête d'affiche. Bon. Merci Jérémie. Merci Agda. J'espère qu'on aura l'occasion, j'en suis sûr, de se voir bientôt. Je ne sais pas à qui c'est. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt pour pouvoir creuser. Avec plaisir. Parce que vous le savez, mes abonnés le savent que moi j'adore blablater. Et 10 minutes pour moi, c'est la mort. Oui, mais j'adore parler avec toi. On se retrouvera bientôt, s'il vous plaît. A très vite. A bientôt Sam, merci beaucoup. A bientôt Sam.